Donc, bienvenue à cette dernière communauté de partage, communauté de pratiques de science et technologie. Ça fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Dans le Etherpad, il y a quelques points qui ont été notés à l'ordre du jour. J'ai entre autres noté des idées qui me sont passées par la tête, mais n'hésitez pas à ajouter des sujets ou à ajouter des sujets comme ça sur le volet. On est là pour discuter ensemble. J'avais noté retour sur la KFGA. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent s'exprimer, partager des découvertes ou autre chose du genre. Je laisse la parole à qui le veut bien. Oui, Bianca. Je ne sais pas, est-ce que tu m'entends? C'est beau? Parfait. Bien, moi, j'ai participé à l'examen. On a fait l'examen pratique de CT4063 et j'ai vraiment adoré. Ça a vraiment aidé à comprendre jusqu'où on va aller. J'ai vraiment adoré cette activité-là. C'est sûr que je vais la refaire à mon centre. Je vais la refaire à mes profs qui sont susceptibles d'enseigner en science. C'est sûr que je les envoie là-dedans. Ça a vraiment éclairé nos lanternes. C'était vraiment très apprécié. Je fais du pouce sur cette… j'ai cité à la fin de l'atelier et moi aussi j'ai beaucoup adoré et j'en profite pour… pour passer la parole à Doris, tiens, pourquoi pas. Oui, oui, bonjour. Alors, je suis contente d'entendre que Bianca et François ont apprécié l'activité. Durant cet atelier-là, on voulait donner un aperçu de ce qui était possible de soumettre comme situation d'évaluation en aide à l'apprentissage. et les participants avaient à faire le montage, à concevoir un monte-charge. Alors, on a fourni de l'équipement et ce que je souhaite, c'est que cet équipement-là puisse vous être utile dans vos centres à partir de maintenant. Donc, vous avez une base avec un panneau perforé qui peut être utilisé pour installer différentes pièces et faire des montages d'objets technologiques. Alors, nous, le monte-charge qu'on a fabriqué, qu'on a conçu utilisait un pignon et une crémaillère. Alors, c'est ça, c'était donc pour montrer jusqu'où on peut aller aussi dans les épreuves qui s'en viennent, qu'est-ce qu'on peut demander comme concept à maîtriser. Oui, il y a les techniques de coupe, d'assemblage, de perçage, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute la compréhension des mécanismes aussi de transmission, transformation du mouvement. Il y a toutes les solutions de conception qui sont importantes aussi. à quel endroit je vais mettre mes pièces de monte-charge pour qu'ils puissent fonctionner et répondre au cahier de charge tel qu'il était fourni. Alors, on peut travailler à différents niveaux. Travailler, oui, sur des techniques en atelier, avec des machines-outils ou avec des machines plus simples ou des outils manuels tout simplement, mais on peut travailler aussi au niveau de toute la conception, la compréhension des mécanismes et voir comment on peut utiliser tous ces connaissances-là qui ont été construites pour proposer un nouveau prototype et laisser aller sa créativité aussi. C'est ce qu'on a vu durant l'atelier. Il y a des gens qui avaient des solutions, diverses solutions. Alors, on voit que pour répondre à un cahier de charge, différents chemins sont possibles. Alors, moi, j'ai trouvé ça très motivant et stimulant. Et j'ai dans mes plans de peut-être fournir d'autres genres d'activités un peu comme ça où on fournit le cadre, on fournit un clé en main pour être capable après ça de pouvoir les utiliser avec les enseignants et les adultes dans les centres. Alors, voilà. Les documents ont été déposés sur le modèle FGA. Je pense que ça fait partie des points que François veut aborder aujourd'hui. Et puis, les documents seront déposés aussi sur le site de la QIFGA. Alors, n'hésitez pas à le distribuer et à répandre la bonne nouvelle. Merci beaucoup, Doris. Je remercie aussi Guy, Martin et Émilène qui ont travaillé sur ce projet avec toi. Donc, ce partage est extrêmement apprécié par le milieu. J'en suis certain, comme le disait Bianca. Je t'accroche aussi sur ce que tu as dit. Je peux me permettre de parler au nom de tous, je pense. On vous encourage à refaire ce genre d'activité. Tu semblais ouvrir la porte. Je pense que c'est une bonne façon de faire de la formation continue, concrète et utile. Donc, bravo. Bonne chance dans vos futurs projets. On a hâte de voir ça. Est-ce que, pendant que je donne les doigts à ce moment, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Un petit retour sur l'acquis FGA. Sinon, c'est pas grave, on passe à un autre point. Je vais, si vous voulez, je peux prendre une minute ou deux pour expliquer comment se rendre sur le Moodle FGA. S'il y a une personne ou deux qui lèvent la main dans le groupe, je pourrais vous dire comment s'y rendre. Donc, j'ai Louise et Mario, excellent. Donc, là, j'ai pas pratiqué mon partage d'écrins, mais je vais essayer de regarder ça. Mais sinon, ouvrez une page Internet et rendez-vous sur le Moodle FGA. Vous pouvez taper Moodle FGA dans Google et vous allez vous y rendre directement. J'aimerais ça que vous ouvriez vos micros pour qu'on ait une petite interaction, pour pas que j'aille l'heure de parler seul. Merci, Mario. Oui, je suis rendu sur Moodle FGA, mais après ça, c'est pas un cours qui est monté, parce que j'aurais fait une recherche de SCT4063, j'ai rien trouvé. Non, c'est ça, c'est dans le Salon national des enseignants. Donc, une fois que vous êtes sur Moodle FGA, connectez-vous. À droite, là, il y a un espace pour vous connecter. En rentrant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous me direz quand ça sera fait. Donc, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Une fois que ça, ça va être fait, vous allez apparaître sur une page où il y a l'ensemble, vu d'ensemble des cours. Le premier cours en haut, ça devrait être Salon national des enseignants. Est-ce que vous avez bien ça? Oui, tout est beau. Oui, jusque-là, ça roule très bien. Donc, on clique sur Salon national des enseignants. Et une fois là-dedans, il va vous apparaître différents forums de discussion, dont un qui est le forum de sciences et technologies. Je vous invite à cliquer dessus. Est-ce que c'est correct? C'est bon, je vois tout ça, là. C'est très bien, matériel pédagogique, ressources diverses, puis sciences et technos, là. C'est ça. Pour ce qui est du pré... pardon, la situation d'évaluation en aide à l'apprentissage, elle est disponible dans matériel pour l'AFBT 3e, 4e, 5e secondaire. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez voir la discussion la plus récente qui est en haut, qui est justement la SCT 4063, situation d'évaluation en aide à l'apprentissage partie pratique, lancée par Doris Saint-Amand. Donc, c'est là que vous allez retrouver les documents, en cliquant sur cette discussion-là. Je vous invite à... Excellent, je te remercie beaucoup. ...le plaisir. Et ne fermez pas votre page, parce que pendant qu'on y est, je vais faire un petit quelque chose avec vous. Vous invitez à faire un petit quelque chose. Vous pouvez revenir en cliquant sur Salon, juste en dessous du Salon national des enseignants, ou en faisant précédent, à revenir où il y a le choix de tous les forums, anglais, sciences, mathématiques. Bref, à revenir sur la page d'accueil du Salon national des enseignants. Je vais vous montrer comment vous abonner au forum de sciences et technologies pour avoir immédiatement dans votre courriel tout nouveau document qui est déposé, une nouvelle discussion qui est lancée. Donc, une fois que vous êtes là dans le Salon national des enseignants, avec tous les choix de forum dans toutes les matières, descendez la page et vous allez voir à votre droite, descendez jusqu'à un petit carré écrit « lien utile ». C'est l'avant-avant-dernier carré à droite, c'est écrit « lien utile » et il y a une écriture, un lien qui s'appelle « panneau de contrôle des forums ». Est-ce que vous voyez ça? Oui, très bien. Donc, cliquez sur « panneau de contrôle des forums » et là, à partir de là, vous pouvez vous abonner et faire le suivi, si on veut, des messages, des forums que vous voulez. Les forums de sciences et technos sont à peu près au milieu de la page. Donc, il y a des noms. Si vous les transformez en « oui », vous allez être automatiquement abonné à ces forums-là et recevoir soit quotidiennement, soit hebdomadairement. Ça, c'est à votre choix dans vos paramètres personnels. Vous allez recevoir un résumé des différentes conversations. Moi, j'ai choisi de le mettre quotidiennement. Donc, le lendemain matin, s'il y a eu des discussions la veille, j'ai le résumé de tout ça dans mon courriel, ce qui est pratique. À ce moment-là, exemple, si Doris travaille sur un nouveau prototype de situation d'évaluation en aide à l'apprentissage et qu'elle le dépose, bien, vous aurez dans votre courriel, là-dessus, une petite alerte, si on veut. Je vais juste prendre des questions avant de quitter cet endroit-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, cet abonnement-là au forum? Si vous voulez être abonné au 7 forums de sciences, il faut cliquer oui-oui pour les 7. Si vous voulez vous abonner à SuneMath, il faut aussi changer les petits noms pour des oui, finalement. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Là, je ne regarde pas. Je n'ai pas le viande ouvert, là. Maintenant, je vais te redonner les doigts, désolé. Donc, Doris, je n'ai pas la réponse sur le bout de la langue, mais ça va être dans les paramètres personnels. Donc, en haut à droite, moi, c'est écrit François-Gay-Fleurent, là. J'imagine que toi, c'est Doris Saint-Amand. Et ça va probablement être dans Préférences, la petite roue d'entrée. On va aller voir là-dedans. Moi, je vois préférence de forum ou notification des messages. Mon instinct m'a dit que ça serait là ou là. On va aller voir Préférences de forum. Donc, un type de sommaire complet, forum avec auto-inscription, suivi des forums, oui, me signaler les nouveaux messages, oui, m'abonner à cette discussion si je les écris. Et c'est le premier en haut, finalement. On peut choisir de ne pas avoir de sommaire. On peut avoir un sommaire complet ou par sujet seulement. Moi, j'ai choisi un courriel quotidien avec les messages complets. Je disais qu'on pouvait l'avoir à la semaine, mais c'était peut-être un mensonge. Désolé. Notification des messages, c'était quoi ça? C'est d'autres choses. Ok, si on veut les avoir par courriel ou sur notre mobile, d'autres options. Bref, je ferme cette petite parenthèse de la VIA. Je vois Technique Support qui vient de se connecter. Bonjour à Support Technique. Désolé, Manon Morin qui nous signale qu'elle n'a pas de son. Des fois, peut-être que les haut-parleurs sont sur muet. Sinon, il n'y a pas énormément de réglages directement dans la VIA. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider à distance. On va poursuivre avec les sujets. Donc, si on retourne dans la Etherpad. Il y en a qui ont acheté des messages. C'est bien, merci. Implantation obligatoire de la FBD à l'automne 2018. Qu'en pensez-vous? Oh mon Dieu. Je lance une grande question. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai cette information-là. Je n'ai pas vu de lettre du ministre ou ma direction ne m'a pas nécessairement dit qu'elle avait reçu quelque chose. Mais bref, ça a quand même été annoncé à la KievGA. Il y en a qui ont des commentaires, réactions ou craintes ou besoins exprimés ou autre chose. Juste un petit commentaire pour vous dire que moi, je suis bien heureux de la nouvelle parce que ça aide pour mettre les profs en action. Puis, regarde, c'est que du positif. Puis, en ayant une date, on va pouvoir encore plus, mieux se mobiliser. Puis, c'est juste du positif que je trouve. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Merci Mario. Gilles? Oui, oui, bonjour tout le monde. Oui, je ne sais pas la question que tu poses, est-ce que c'est officiel? C'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu d'écrit par rapport à ça. Mais bon, moi aussi, de mon côté, je pense que ça nous laisse un, si je ne m'abuse avec la date qui a été donnée, ça nous laisse un deux ans pour préparer la FBD, ce qui est quand même un beau défi. Mais j'ai aussi une question par rapport à le prochain point. C'est écrit fin du mandat des phares. Je sais qu'il y a beaucoup de travail qui se fait, surtout pour les sciences. Je trouve ça très intéressant. Donc, ma question est plus en lien avec ça, l'implantation des nouveaux cours en FBD qui s'en viennent et fin du mandat des phares. Est-ce que c'est prévu pour, est-ce que c'est la fin de cette année ou, bon, c'est la question pour le prochain point. Voilà. Merci Mario. Fin du mandat des phares, effectivement. En début d'année, on nous a annoncé que, cette année, les libérations accordées aux phares allaient être terminées. Ce n'est pas la fin de l'accompagnement à la science-technologie, nécessairement. Mais de la façon que c'est fait depuis maintenant cinq ans, ce serait terminé. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais laisser parler Doris, hein? Donc, Doris, nous t'écoutons. C'est tout à fait ça, François, t'as bien résumé. Donc, oui, là, les formateurs accompagnateurs sont là depuis 2011 et cette année, c'est la dernière année d'un accompagnement avec cette formule-là. Il y aura encore de l'accompagnement, mais qui va prendre une autre forme l'an prochain. Il y aura sûrement de l'accompagnement en utilisant la plateforme du Carrefour FGA. Mais on est en train d'élaborer, justement, la planification pour l'an prochain et de regarder les possibilités et prendre des décisions par rapport à cette forme d'accompagnement-là pour l'an prochain. Donc, oui, il y aura encore du soutien, du support, mais dans une formule un peu différente de ce qui se faisait depuis les cinq dernières années. Merci, Doris, pour ces précisions. Je tiens à souligner que cette année, les FHORS avaient un mandat un petit peu plus national. On s'est impliqué dans des projets diverses, dont, entre autres, cette communauté de pratiques, les forums Models FGA, mais aussi une équipe de production qui travaille actuellement sur des parcours didactiques, si on veut, en sciences et technologies. Le travail va être assez abouti, entre autres, pour le 4061 et ce sera déposé sur Models FGA, Carrefour FGA, etc., lorsque le travail sera final. Donc, probablement accessible à quelque part cet été ou à la fin fin juin. Mais c'est sûr que moi-même, j'ai été libéré 25 % de ma tâche pour travailler là-dessus. Donc, l'an prochain, peut-être que le volume, la production va diminuer. Par contre, je pense que le réseau va être encore là, dans les centres directement. Donc, ça sera à voir avec l'accompagnement de Carrefour FGA, etc. Il y a Alexandrie qui est toujours là aussi, qui vous est possible de contacter pour des formations dans vos centres. C'est gratuit, puis c'est sûr que c'est pour de la création de situations d'apprentissage, mais quand même, ça offre une bonne formation pour ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient partager des choses à ce sujet? Si vous avez d'autres questions, je vous invite à écrire aussi dans le Heaterpad. Moi, je n'ai comme pas le... Je ne prends pas de notes non plus. Sinon, poursuivre de la communauté de pratique l'an prochain. Oui, j'ai quelqu'un qui veut parler. Poursuivre de la communauté l'an prochain. Est-ce que la formule de cette année, on se voyait, je pense, au mois, deux mois environ. Est-ce qu'il y en a, soit en levant le pouce, soit en s'exprimant, qui aimeraient poursuivre cela? On est quand même assez de nombreux aujourd'hui. Au début de l'année, on a même atteint le maximum de 25. Je vois des pouces se lever. Je vois une main se lever. Manon, je ne sais pas si tu voulais t'exprimer. Sinon, j'ai une question pour vous. Je vois... Je pense qu'il y a Bianca qui est enseignante. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Je ne sais pas si vous aviez un moyen de rejoindre davantage les enseignants. Peut-être qu'ils l'écoutent en post-synchrone, qu'ils l'écoutent après aussi. Mais sinon, est-ce que vous avez des suggestions, des idées pour rejoindre davantage les enseignants? Oui, il y a. Alors moi, il y a une réunion à peu près aux deux, trois semaines, aux trois semaines à FGA. Et je fais toujours un retour sur ce que j'ai suivi par VIA avec vous autres. Ce qui fait que moi, les profs, l'équipe de profs, elle se trouve être au courant au fur et à mesure des développements, puis des nouveautés, puis je leur transfère les informations, etc. Quand il n'y a pas de VIA, bien, ce que je fais, de toute façon, je vais à peu près une fois par semaine ou deux semaines sur le site Mada, puis je vais voir les nouveautés et je leur apporte ça aussi. C'est que souvent, c'est des copies ou bien je mets le site sur un ordinateur, si on s'est mis comme une référence, où ils vont là pour aller voir, consulter les nouvelles choses qui sont disponibles. Donc, merci Liette. Ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même un genre de courroie de transmission qui est faite avec les enseignants. C'est bien agréable à entendre. Merci aussi pour le commentaire sur le mot de la FGA. C'est le fun de savoir qu'il y a des gens qui y participent. N'hésitez pas aussi à poser des questions sur ces forums-là, à lancer des sujets de discussion. C'est là pour ça. Doris, je t'essaie de la parole. Oui, alors, je pense que la communauté de partage a toujours sa raison d'être. Il y aura des questions qui vont être soulevées avec l'implantation qui va débuter. Donc, je pense que ça nous prend un endroit où les enseignants, les conseillers pédagogiques et toutes les personnes impliquées vont pouvoir discuter, réfléchir, poser leurs questions, trouver des réponses à tout ce qui sera autour de l'implantation. Maintenant, je trouve qu'il manque encore peut-être… il y a peu de gens, je crois, qui le connaissent, le fameux… ces fameuses rencontres. Et je trouve que l'idée d'informer les gens de tout le matériel aussi qui apparaît régulièrement sur les différentes plateformes. C'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, il y a quelque chose à faire avec tout le niveau d'information, la communication pour rendre ça accessible et que les gens soient informés parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font, qui se disent, qui sont produites. Il reste maintenant à mettre en place des… comme tu disais, François, une courroie de transmission pour que toute cette information-là devienne accessible et disponible au plus de gens possible. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vois le rôle de la communauté de partage. Alors, merci à François et on espère que ça va pouvoir se poursuivre l'an prochain. Merci Doris pour ton commentaire. Oui, moi, je disais ça, je lançais cette question-là, mais je prévois quand même remettre ça dans mon plan d'action de responsable du récit régional. Je pense que ça fait partie de mon mandat et ça me fait plaisir d'animer ça. C'est pas extrêmement chronophage, donc il n'y a pas de problème. Peut-être une première rencontre fin septembre à ce moment-là. On regardera ça en temps et lieu au mois d'août. Bonjour Thomas. Quel était mon prochain sujet déjà? Et je vais essayer aussi d'impliquer les conseillers récits-là pour que le message et ces informations-là se rendent dans les milieux. Quoique avec la liste de diffusion que Jean-Philippe avait mis sur pied au début de l'année, on rejoint au moins une cinquantaine d'intervenants en sciences techno. Donc ça aussi, on va poursuivre cette diffusion-là par courriel. Abonnez-vous au forum. Donc ça, c'est fait. Si je me fais à l'ordre du jour, pour aller chercher, ça aussi c'est fait. J'avais noté dépôt sur Alexandrie à venir. J'avais mis ça dans mon plan d'action aussi. Si vous consultez Alexandrie, la nouvelle plateforme, c'est peut-être moins visible. Quoique qui sont là, sont en validation et il y en a d'autres qui vont apparaître prochainement. Et j'en parle pour dire qu'il y a encore des nouveautés à venir. Et il y a aussi des nouveautés déjà disponibles. Si vous allez, si vous filtrez selon les différents cours. Donc c'est encourageant. Je pense qu'il y a des ressources disponibles, et adaptables et modifiables en format Word. Ça va nous donner peut-être des outils pour faire certaines expérimentations dès l'an prochain ou l'autre d'après. Donc, merci. Il y a beaucoup de ça qui était sur le modèle à Montérégie dans leur salon régional, si on veut. Et ces gens-là ont accepté gentiment de partager à tous. Merci à ces gens. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou d'autres points que vous voudriez aborder? Je ne veux pas parler de n'importe quoi pour rien non plus ou étirer la rencontre. Si vous avez des questions, ça serait notre dernière rencontre également. Le mois de juin approche rapidement. Donc, profitez de ces minutes qui nous restent ensemble. Oui Louise? Bonjour. J'aimerais voir un peu ce qui s'en vient au niveau des centres, après les décisions qui ont été prises à propos des cours de secondaire 3. On vous écoute. Je ne sais pas pourquoi, mais... Oh! Allons-y. Commençons avec Mario. Oui, bonjour tout le monde. Chez nous, en secondaire 3, ma direction a accepté qu'on offre un cours dans le but d'explorer les ateliers de techno. Ça va être le cours... Nous autres, on a ciblé le cours SCT 3065. On a créé ou rassemblé des situations et du matériel pour que les élèves puissent se cheminer. Donc, ce cours-là, chez nous, il n'a pas été expérimenté, mais on a quand même monté tout notre matériel à partir de ce qu'on a trouvé sur Alexandrie et de situations qu'on a créées ici. J'en ai parlé lors de la dernière rencontre, puis il y en a même qui sont venus voir sur... Je l'ai monté sur le module sur TIC FGA, puis il y en a même qui sont venus voir le cours, qu'est-ce qu'il y avait à l'air là-dessus. Si il y en a d'autres qui sont intéressés, vous m'envoyez un courriel, je vais le mettre dans la zone de clavardage, puis ça me fera plaisir de le repartager pour voir qu'est-ce qu'on va offrir dans ce cours-là. Merci. Merci Mario. C'est vrai que j'aimerais avoir l'avis de Asma à Laval. Je suis comme curieux. À Laval, on ne donne pas les cours de secondaire 3. Ils n'ont pas... Est-ce que tu m'entends, François? Oui, très bien. C'est ça. Donc, ils n'ont pas encore statué, mais pour le moment, non. Les cours de troisième secondaire, ça ne se donnera pas à Laval. Merci Asma. Eliott, je te cède la parole. Alors, nous, on a débuté la préparation du cours 30-61. C'est stratégique, c'est pour s'approprier la réforme, puis le nouveau modèle. Et en même temps, ça va devenir un préalable pour les élèves. Ça va faire le pont entre le premier cycle du secondaire et le deuxième cycle du secondaire. On est au tout début. Par contre, on va commencer le travail intensif la semaine prochaine à coup d'une journée ou deux semaines. C'est un cap qu'on a monté pour le faire. Et avec expérimentation avec quelques élèves en septembre. Puis, après ça, bien, avec la nouvelle donnée qu'on a, à savoir qu'il faut monter les cours de secondaire 4. Si les profs ont beaucoup apprécié, ça se pourrait qu'on enchaîne avec le montage de 40-61-62, etc. Pour qu'il y ait la couleur locale, puis en fonction aussi de ce qu'on a comme matériel. Dès qu'il va y avoir plus de choses, bien, c'est mon intention, parce que j'en ai parlé aux profs, qu'on puisse communiquer, puis déposer ça aussi avec ce qu'on va avoir pris. Là, de ce temps-là, on a fait un gros recensement. On a été chercher un paquet d'informations partout, autant du secteur jeune que du secteur adulte. Puis, on fait comme... On s'est fait une tête là-dessus. On s'est fait une planif. Puis, là, on commence à greffer activités, situations d'apprentissage, situations d'évaluation, au fur et à mesure des travaux avancés. Et voilà pour nous. Merci beaucoup, Eliott, pour ce topo très éclairant. Je vous invite aussi à... Comme je vous disais, là, sur Modèle FGA sera disponible... En fait, déjà, il est disponible des... Des... Des canvas de planification pour ces cours-là. Et, comme je disais, en 4061, là, pour avoir travaillé dessus un petit peu, il va être passablement avancé, là. Pas mal clé en main, même. Donc, je vous suggérerais de regarder ça et de travailler à partir de ça et le réadapter à votre main, là. Au moins, vous ne partirez pas de rien. Louis, je ne sais pas si tu voulais... Tu as encore la main levée. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Bien, je peux dire un peu les réflexions aussi qui se font dans les commissions scolaires de la région. En tout cas, au moins, ce que j'en sais. Au niveau Pierre Neveu, il semblerait qu'ils vont choisir au moins un cours de secondaire 3. Il y a même un... L'enseignant regarde pour un cours de secondaire 2, donc... Mais, pour l'instant, je pense que la réflexion n'est pas assez loin pour dire quel cours va être offert au niveau de secondaire 3. Puis, commission scolaire Rivière-du-Nord vont probablement offrir 3061, 3062. Puis, peut-être, suite à l'atelier qui a été offert, là, avec le 3061, 3065, données en même temps. Donc, c'est une option aussi qui est sérieusement envisagée. Puis, les deux autres commissions scolaires de ma région, je n'ai pas entendu, là, de décisions claires encore à ce niveau-là. Merci, Louise. Ça adresse un bon topo aussi. Bianca? Donc, chez nous, on n'est pas très avancés. Je te dirais qu'on a juste un professeur de sciences. Et quand on parle en réunion matière ou ces choses-là, eux disent qu'ils attendent que le matériel soit produit. Ils veulent vraiment un livre. Ils ne veulent pas du tout faire avec les livres du secteur jeune. Donc, ils veulent vraiment avoir... Ils attendent que les livres soient produits avant de dire qu'on s'entame. Comme on sait, secondaire 3, bien, ce n'est pas parti pour qu'on ait des volumes. Alors, je n'en sais pas plus. Je suis vraiment dans le néant. J'essaye de faire pencher la balance de l'autre côté, mais des fois, c'est difficile. Merci beaucoup, Bianca. C'est certain que donner des cours avec aucun matériel, c'est extrêmement... Quand même assez éreintant. Donc, je comprends quand même d'hésiter à se lancer avant qu'il y ait du matériel. Je sais qu'ils sont en réflexion, là, à savoir s'ils vont produire quelque chose de spécifique pour les adultes. Par contre, ils regardent où c'est vendeur. Donc, plus le 4061, 4062. Pour le secondaire 3, là, je n'ai pas de déco de... Il y a grand-duc qui a reproduit des petites choses, là, mais je n'ai pas de déco de... de production réelle tant que ça. Sinon, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager un peu leur... leur plan d'action régional, si on veut, pour le troisième secondaire? Je ne sais pas, Gilles, si tu as des nouvelles en Outaouais, là. Je sais qu'ils avaient même travaillé sur la FBC. C'est peut-être pas dans ta CS, là, mais as-tu des échos, là, de ça? Si le travail en FBC s'est poursuivi? Oui, oui, en FBC, on avait produit des choses, mais ça a été laissé de coton. On ne l'a jamais expérimenté. C'était, pour le coup, SCT 21, 21, si je me souviens de ma boule, c'était électricité et plomberie, là. Donc, mais oui, il y a du matériel. Il faut juste que je le revoie. Il y a un prof avec qui j'ai travaillé là-dessus, à la CSHBO, qui est toujours là. Donc, il faudrait que je m'y mette pour revoir ça avec lui, mais ça pourrait être intéressant. Pour la troisième secondaire, on n'a pas, ici, là, à la CSHBO, on est à construire un laboratoire, donc, qui devrait être construit sous peu, là. On espère que les travaux vont commencer en juin. Donc, pour le reste, là, je pense qu'en troisième secondaire, pour cette question-là, je ne sais pas trop comment on va s'y prendre, qu'est-ce qu'on va faire exactement. Mais pour la quatrième secondaire, comme tu le mentionnais, il y a du matériel qui va être disponible bientôt. C'est très, très rassurant. Puis, d'ailleurs, moi et France Garnier de la CSD, on travaille sur une situation d'apprentissage pour le SCT 4062. Donc, on participe à l'élaboration, là, de ce que tu as mentionné tantôt. Mais on en est là. On n'est pas très avancé par rapport à l'expérimentation, là. J'imagine qu'on va embrayer un peu plus l'an prochain, comme beaucoup de gens à travers la province. Voilà. Merci, Gilles. Effectivement, je vais commencer à embrayer la deuxième et la troisième vitesse tranquillement. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous aimeriez discuter? Moi, j'avais la question qui tue, là. C'est quand les examens vont être disponibles. Mais c'est une question qui tue tellement qu'il n'y a pas de réponse. À moins que je me trompe, là. Je ne sais pas si Doris est encore présente. Je ne sais qu'elle ne doit pas aimer autant que ça avoir cette question-là, là, mais... Oh, oui. C'est la question que tout le monde se pose et la question à laquelle il est difficile de répondre parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, d'impliqués. Alors, non, il n'y a toujours pas de... On ne peut pas donner de date. Tout est dans la fin du processus. Mais je pense que pour cette année, vous aurez compris que cette année, c'est trop tard. Alors, on espère que les choses vont pouvoir se terminer et que tout ça puisse être disponible en début d'année. Mais j'ai aucune date à vous donner, malheureusement. Merci, Doris, pour cette réponse. Pour cette réponse, je vais dire ça comme ça. Et... J'en profite... Pendant que vous réfléchissez à une question ou à un autre sujet, j'en profite pour vous mentionner que le prochain congrès de l'Association pour l'enseignement des sciences et technologies au Québec, la ESTQ, sera à Victoriaville l'an prochain, les 24 et 25 novembre. Donc, les 24 novembre prochain à Victoriaville, c'est le congrès des enseignants de sciences. Et je vous invite à mettre ça à votre agenda, si jamais vous pouvez. S'il y en a qui ont le goût de donner des ateliers, vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour faire une proposition d'atelier. AESTQ.org. Donc, je mets dans le clavardage le lien pour ceux que ça intéresse. Sinon, peut-être comme congressiste, vous voudriez assister. Vous avez les dates, 24-25 novembre 2016. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... d'autres sujets... que vous aimeriez discuter? Sinon, je propose la levée de l'Assemblée. Oui, Gilles? Oui, pardonnez-moi, je voulais juste ajouter... j'ai oublié de mentionner tantôt que ma collègue France Garnier a beaucoup travaillé sur tout le volet techno en troisième secondaire. Donc, parce que là, on parle de l'Outaouais, je parlais plus de ma CS à moi, là où je travaille, mais effectivement, France a travaillé sur des choses et je pense que, si je ne m'abuse, elle a présenté un atelier à la KFGA. Donc, je ne sais pas si elle... j'imagine qu'elle a déposé des choses. Elle a un site web, donc ceux qui ont participé à son atelier sont peut-être un peu plus au courant. Je pourrais lui mentionner de faire part de ces choses-là, mais je pense que c'est intéressant ce qu'elle a fait. Voilà. Ah oui, je peux faire... je peux ajouter un commentaire, là, suite à ce que vient de dire Gilles. J'ai des collègues qui sont allés à l'atelier de France, là, sur le cours 3061-3065. Et puis, j'ai vu le travail qu'elle a fait, c'est énorme, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est en ligne, je ne sais pas pour combien de temps, mais c'est disponible en ce moment. Je crois que c'est partagé, peut-être, sur la KFGA. Il faudrait aller voir. Donc, j'ai eu une interruption d'Internet, donc j'ai manqué la dernière conversation. Mais, est-ce qu'il y a d'autres interventions avant la clôture de cette assemblée? Je laisse quelques secondes. Sinon, je vous souhaite une excellente fin d'année scolaire. Et je vous dirai à l'année prochaine. Oui, Doris? Ben, excusez-moi. Non, c'était pour dire que tout était beau de mon côté. Alors, merci à tous et merci à toi, François, Asma, Jean-Philippe, qui ont animé cette année la communauté de partage. J'ai eu au plaisir de vous réentendre et participer avec vous l'an prochain. Merci à tous. Super. Merci, Doris. Merci, Mario, Gilles, Asma, Liette, Bianca, Manon, Louise, Doris, et les autres qui nous écoutent en différé. À l'année prochaine. Et bonne fin d'année scolaire. Reposez-vous bien cet été. Merci, François. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Bonnes vacances. Si on se reparle avant l'année prochaine, c'est bien correct aussi. J'espère. Bye.